top 100 all time top 100 all time c'est lundi on va commencer par vous souhaiter à toutes et à tous un bon appétit oui c'est important c'est important de bien manger qu'est ce qu'on mange ben on mange la place 96 la place 95 et la place 94 déjà ça c'est plutôt bien et sinon moi moi je n'ai pas changé un jeu conseil à tout le monde un bon vieux kebab sauce samouraï et le quinoa qui va avec en fait tu sais c'est des qu'est-ce que tu es sur les petits plateaux en plastique là tu as ton sandwich ton kebab tu as tes petites boulettes ou ta viande de donneur pour ceux qui préfèrent moi j'aime bien j'avoue j'aime bien les keftas tout ça on est parti c'est bon donc tu as un petit peu de sauce samouraï tu as des frites et là hop tu as une petite amoncellement de quinoa en mode genre je me fais la bonne conscience tu sais genre attends hé chéri tu déconnes regarde je bouffe du quinoa non c'est le top 100 bah tu me demandes voilà mais non évidemment on fait la bise c'est l'heure du déjeuner que vous soyez au taf au boulot ma team trône ceux qui déjeunent ou qui nous suivent en décalage horaire on vous fait la bise et surtout on vous envoie le premier message merci merci surtout à tous et à tous ceux qui ont envoyé des commentaires sur le premier épisode du top 100 time vous avez été nombreux des milliards à nous envoyer des messages ouais plein de questions mais aussi plein de commentaires plein de suggestions on a tout lu en long et en large pour essayer de rendre cette aventure exceptionnelle il ya encore des petits ajustements à faire c'est normal normal on était en rodage frère c'est normal voilà on va pas être perfect dès la première déjà quand même parfait depuis la naissance on se lance dans une émission qui va nous prendre la saison pour bien qu'on s'ajuste à ma première on va avoir des petits ajustements et ça on a bradouillé mais bon on a bradouillé on a bricolé mais apparemment vous avez assez apprécié donc encore une fois on vous fait plein de bisous on va rappeler tout en termes d'infos et on va vous donner ensuite des petites nouvelles puisqu'on a tout lu ouais exactement déjà évidemment pour ceux qui regardent cette vidéo en 2024 bonjour nous sommes pas encore en 2021 nous tournons cette vidéo fin 2019 ne soyez pas choqués que bastien n'a mis yannis antezokounmpo que en place 100 oh attention parce qu'en 2024 on verra ne soyez pas étonné si alex a mis steve nage top 10 all time on verra ce que ça donnera non mais évidemment c'est le top 100 all time comme on l'a expliqué dans l'épisode numéro 1 on se base sur la saison 2019 2020 donc il y aura peut-être des updates dans les décennies à venir mais vraiment on se base sur ce qui se passe là déjà vu quoi voilà exactement joueurs actifs et joueurs retraités ouais une grosse majorité comme quand on apparaît la semaine dernière de joueurs retraités ah oui forcément quand a fini ta carrière pour peu que tu aies eu un beau palmarès c'est plus facile que les joueurs qui sont en train de se le construire ça c'est sûr mais il y aura quand même des garçons qui venir toquer à la porte on en profite aussi pour vous rappeler que le top 100 all time de la rédaction de trash talk est disponible sur le site ils suivent le même rythme que nous les copains ils sont là aujourd'hui 96 94 94 et ben allez j'ai vu que notre ami dave il avait collé la trex fruelle dans le top 100 il s'est fait plaisir mais c'est un top 100 avec un top 100 c'est subjectif mais c'est très bien moi j'aime beaucoup car que quand d'eric rose il va aller le top 15 bien sûr chacun son top 100 et puis sinon évidemment on rappelle les critères principaux on prend absolument tout statistiques individuels comme collectives impact sur le terrain comme en dehors changement de règles pionniers contributeurs techniques évolution tactique évolution physique il ya il ya énormément de critères à prendre en compte le palmarès évidemment c'est collectif et individuel pas que si ce qui s'est passé forcément que en une billet les lignes de stats les records la fiba tout à fait la fiba the fiba et puis si potentiellement ta carrière après en tant que joueur elle s'est développée en un grand 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 truc pas mal ça peut aussi jouer ouais déjà là et puis l'influence que tu as eu effectivement en dehors du terrain en tout au long de ta carrière ou après ça compte exactement tout compte c'est le top 100 des greatest ça va être de la balle et donc on va s'occuper des places 96 95 414 vous pouvez regarder le premier épisode il ya déjà quatre premiers joueurs qui ont été mentionnés mais tout de suite nouveauté mesdames et messieurs on vous a écouté on vous a lu on a la peau du ventre bien tendu c'est le retour des tablettes cool et oui vous avez été nombreux à nous le demander vous avez fait ouais ok il est sympa votre système mais c'est quand même mieux quand vous faites chacun une place donc parole à la démocratie je te l'envoie on l'utilise pas pour le moment parce que deux trois choses à dire avant d'accord mais mais voilà on va le faire on va faire un on va faire 96 96 puis 95 95 non non par contre on investit ça bah ça tu te démerdes que si je te dise moi j'ai acheté un petit torchon avec de l'eau quoi qu'est ce qu'il faut les 11 allez non mais avec ce comme je disais on va faire on va faire les places 1 à chaque fois quoi ouais 36 96 et rentrer un peu dans la gueule puis 94 95 94 94 m'entretenir le suspense c'est ça exactement et comme on l'a précisé la semaine dernière on va commencer tout de suite avec les petites questions vous avez été nombreux à en poser dans les commentaires youtube on a récolté quelques unes allez vas-y envoie on va y répondre on a pris allez 5 6 n'hésitez pas à tout continuer à en balancer on va en prendre chaque semaine en fait tout simplement pour démarrer l'émission première question de julien simonet qui nous a demandé allez une question est ce que être mvp de saison assure forcément une place dans votre top 100 all time j'ai déjà mon idée je répondrai de manière très précise quasiment exactement c'est du quasiment moi il ya un garçon qui a été mvp et je suis sûr et certain il n'est pas dans mon top 100 moi aussi c'était ya pas trop longtemps et comme on a discuté aussi un petit peu en off mvp des finales ça ne te garantit parce que là évidemment la question elle est posée sur la mme de saison régulière c'est quasiment c'est ça mvp des finales clairement moi j'ai plusieurs mvp des finales au moment où on est pas dans mon espoir je suis désolé non non mais attend andré godola je n'ai pas dans mon top 100 désolé si on est choqué cédric maxwell non plus désolé j'ai adoré ce joueur il m'a fait kiffer jojo white peut-être certain mais peut-être pas mais non donc m pour répondre à ta question en tout cas julien mvp ça ça joue énormément enfin allez je pense que c'est tellement dur d'être mvp c'est sauvière on a regardé je pense que toi tu as fait comme moi quand on a vu les mvp c'est un lien on a fait genre lui lui et ça j'ai dans le top 100 en tout cas quand tu pour moi après chacun ceux qui sont lancés là j'en ai vu pas mal qui se sont lancés en mode ouais je vais faire mon top 100 donc j'ai vu les tableaux arriver sur twitter ou ailleurs les mecs sont un genre ouah le calvaire ouah relou et tout je pense qu'on est tous un peu pareil tu te dis bon une fois que tu as commencé à foutre je sais pas moi 50 60 80 joueurs tu vois t'es commencé à avoir une bonne masse de joueurs que tu essaies de classer là tu dis bon est ce que j'ai oublié des mecs donc là tu as plusieurs moyens pour checker tu peux notamment checker la liste des mvp des mvp des holofamer tu te dis genre what qui est ce qui est qui est là qui est pas là voilà et puis bon là tu fais ah oui mais un carrément j'avais alors attends je vais recommencer bah si vous avez oublié carrément mais je dis comme les voilà voilà donc en tout cas mvp de régulière ouais c'est vraiment un critère lourd ouais très très lourd mais il ya des exceptions et donc vous pourrez notamment le voir sur ce top 100 time après si certains ont mis un les crozes dans votre top 100 time vous avez le droit bien sûr c'est comme ça question de théo mazière à qui ont fait la bise quel joueur vous n'avez pas réussi à rentrer dans votre top 100 mais vous en aviez très 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 envie alors juste avant que tu y répondent comme ça t'as le temps d'y réfléchir vous avez été nombreux à nous demander notamment les mentions honorables le problème chers copains et copines c'est que si on commence à faire des mentions honorables là ça va c'est un peu le bordel est trop tôt donc on pourra par la suite on va y danser c'est ça dans quelques semaines vous faire un spécial thème mention honorable on pourra vous dire à la eux désolé il y a du spoiler de ouf quoi enfin on peut pas le faire maintenant qu'il ya des joueurs certains vont les armées 70e moi je les ai pas dans mon top 100 et franchement les deux choix se discutent j'exagère à peine donc voilà donc un joueur dont on avait très très envie alex tu en as un ou deux par exemple juste où tu sais ils ont pas craqué ton top 100 mais ils étaient en 100 204 ouais je sais pas s'ils étaient en 100 204 mais en tout cas j'ai réfléchi ne serait-ce que pour la wildcard déjà j'avais kevin johnson clairement putain je l'ai pas dans mon top 100 kg parce que la raison principale qui m'a fait ne pas le mettre dans mon top 100 c'est quand même un petit manque de trophée individuel et ça n'a pas dominé si longtemps que ça par contre quand ça a dominé c'était très très sale donc voilà sinon je ferai un peu le même raisonnement pour timarda ouais ok que je n'ai pas dans mon top 100 de meneur ouais de meneur ouais ouais moi ça tombe bien parce que tu vois moi il ya sean cbillops qui a gratté très sérieusement au top 100 pendant un moment il est final et puis ouais et puis vrai icône des pistons pendant une décennie de domination et voilà mais bon pareil au niveau individuel c'était pas il n'y avait pas ce côté un peu genre waouh ok lui à son pose vraiment c'était une dinguerie et puis il y en a qui il y en a qui vraiment pendant longtemps il ya une espèce de triangle je suis dit qu'est ce que qu'est ce que je fais c'est encore trop tôt mais qu'est ce que je fais de kevin love blake griffin etc certains gars comme ça où tu vois le talent et tu dis bon ils sont en cours de carrière est ce qu'il sait pas est ce qu'ils font partie potentiellement des 100 meilleurs joueurs d'histoire non mais ils ont gratté pendant très longtemps à la si vous en avez n'hésitez pas comme d'abord le rappelle fait le le top 100 tu l'as tu l'as dit là juste avant on a toute l'année un ensemble donc ne traînez pas commencer à faire le top 100 à vous positionner dessus parce que ça prend du temps un peu à faire ça se fait pas une soirée non et comme ça on s'est compliqué il ya des belles prises de tête c'est un endroit en fait voilà là on en est qu'aux prémices du délire mais il ya il ya il va y avoir des débats sans fin d'ailleurs et sans vraie solution mais qui vont être hyper intéressant mais là parce que là on est encore dans les places du début donc tu n'as pas encore trop de passives derrière et tout tu peux pas encore trop comparer ce qui a été mis avant mais vous allez voir dans quand on va être déjà rien que vers les places 85 80 vous allez voir ça va piquer ça c'est clair tu vas faire oh putain en fait il y a lui il y a lui oh il l'a mis devant lui donc ça je comprends pas il n'avait pas mis en 92 exactement on rappelle la règle d'or venez nous clasher mais si vous avez fait votre tableau question de pas de fire salut question est ce que le fait d'être un sanguin peut faire baisser un joueur dans votre top 100 all time sinon ça annonce du lourd flamme 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 emojis biceps biceps faire être un sanguin je l'ai compris je l'interprété c'est ces espèces de tête de de con un peu c'est fort caractère est ce que ça peut avoir un impact oui mais moi c'est pas négatif bah en fait tout dépend c'est à dire que si le mec c'est une tête de con il s'embrouille puis derrière il n'y a pas grand chose bah ouais ça joue contre lui du coup parce que je me dis c'est bon l'autre il ouvre sa gueule et en fait derrière il ya derrière c'est pas si lourd que ça ça peut même si le joueur est fort ça peut me le faire descendre dans mon classement de marcus ah oui oui j'ai même d'autres exemples mais je veux pas les sortir maintenant des gens tu vois pas on peut ta tête de compte à le côté trash talking que tu trash talk ok c'est bien mais derrière y'a quoi tu vois voilà donc et à l'inverse le mec qui est une tête de con mais qui est très fort et qui trash tout dans tous les sens après à s'embrouiller partout ça peut le faire remonter parce que du coup ça le rend plus fun bien sûr parce que par rapport à un gentleman tu vas dire genre à quel kiff j'ai obligé de le faire passer toi voilà bien c'est exactement non ça peut jouer dans les deux dans les deux cas je suis d'accord mais c'est marrant parce que ça a été un élément qui avait été mentionné si je vais bêtise sur les choix c'était les défenseurs non c'est pas les défenseurs all time je crois qu'on a on a fait le top 10 all time des têtes de con et on s'est dit putain tu sais que pour être un putain de défenseur faut être un sacré connard ouais je crois qu'on avait discuté ouais bah ouais bah meta world peace bruce bowen toi tous ces gars là que tu cites quoi forcément c'est des thèmes de con michael jordan jp carmelo anthony voilà t'es d'autres questions question de augustin whale 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 c'est un petit troll mais je voulais la mettre petite question est ce que devine booker est très long que seront dans votre top votre top 20 respectifs all time oui oui on est d'accord question suivante de elliot fw donc for the win est ce que votre top pourra évoluer en cours de saison je pense notamment à luca donsic qui de base n'aurait pas encore sa place dans top 100 mais avec ce qu'il fait là en ce début de saison et s'il continue est ce qu'on pourrait peut-être se poser la question voilà voilà alors moi je mets le haut là tout de suite j'adore luca faut arrêter les blasphèmes doucement oh mais gros moi je viens de te mettre what bellamy je viens de te mettre what bellamy penny ardaouet qu'est ce que j'ai mis la dernière fois calme bellamy j'ai mis artiste gilmore et anthony davis non il passera pas ces mecs là il faut non par contre quand on refera un top 100 en 2024 là comme disait bastien là je veux bien qu'on en discute c'est ça en fonction de ce qui s'est passé et ça revient à exagérer et puis revenez sur le thème de la semaine dernière on a parlé en long et en large culture de l'instant de ouf jurisprudence d'eric rose lucar on va toucher du bois on veut la saison la plus longue de l'histoire mais attention si dans trois ans il ya une galère quoi tu vois tu n'as pas envie en tout cas lucar lucar en tout cas sur des bases où tu dis genre wow sur des bases de le feymer quoi c'est vraiment quoi donc oui bien sûr évidemment mais pour l'instant il est qu'en deuxième saison donc au début en plus voilà et par rapport à la question initiale est ce que votre top pourra évoluer au cours de la saison enfin non c'est pas possible nous il est moi le sens il est arrêté un bah moi aussi le sens il est arrêté je vois pas ce qui pourrait non tu peux pas changer non je vois pas à bref il faut jamais dire jamais mais ce qu'on veut dire par là c'est que évidemment quand on va se ramener en juin et qu'on aura des finales nba en fonction du vainqueur ça va rentrer dans le cadre de notre actualité s'il est déjà passé on va pas refaire notre truc mais voilà non ça 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 modifiera quand on fera la grosse update en 2023 où je peux que l'année d'ailleurs on verra exactement bref voilà elliot question de assez neuf assez neuf un petit mot pour les gilbert baronne bi roy etc des joueurs incroyables qui ont marqué la nba mais en top 100 d'un point de vue palmarès stat on aura peut-être l'occasion d'en parler en détail on va se le garder pour plus tard on va se garder en détail dans le départ des shows on peut faire ça ça me va très bien voilà pour les petites questions on en prendra plus aussi la prochaine fois c'était juste pour préchauffer pour vous donner une idée continuer en balancé il ya eu plein de questions hyper intéressante il y en a qui nous demandait justement si on continue à souhaiter bon appétit c'est ça bah c'était avec ça fait sûr et puis j'en avais d'autres mais voilà je vais pas sous les yeux mais c'est très bien comme ça alex est ce que tu es chaud allez vas-y on a la tablette en main on est prêt donc là je fais quoi alors je mets le donc nous sommes en place 96 nous sommes en place 96 moi je retourne sur mon tableau on va passer en place 96 et on va devoir mettre notre joueur sur la tablette et ensuite on va devoir le dévoiler comme ça on revient sur le modèle préféré du peuple qui est le huit villes ensemble comme ça on se rendra pas dans la gueule place 96 qui tu as mis j'ai mis monsieur guy goudrich danisel pour moi ah et il n'est pas rentré dans mes sens est ce qu'il ya guy ouais ok moi j'ai guy goudrich dans mes sens très bien danisel raconte nous un petit peu la carrière de ce monsieur danisel fait partie de ces joueurs j'avais parlé la dernière fois l'artiste gilmore danisel est un peu dans un cas similaire dans le sens où il fait partie de ces mecs qui ont écrabouillé la et billet avant de filer en nba ouais je prends un petit carnet soit le meilleur marqueur all-time de la et billet danisel en tout cas il a piqué en tout danisel en 13 ans je crois de carrière ou un truc comme ça 28000 points il a 27000 points et billet nba ça va c'est un garçon sérieux il a été bien évidemment all-star je crois quasiment toutes les années qu'il a passé en et billet plus il a été all-star aussi en nba une fois l'année où il est arrivé mais mine de rien il a joué plus de 700 match en nba et mine de rien en fait c'est c'est un 20 points neuf rebonds trois passes à une interception enfin pivot où elle y est fort très complet plutôt technique on le son surnom c'était horse donc voilà pour ceux que ça intéresse et j'ai plusieurs faits d'armes qui me l'ont fait rentrer dans en fait le le top 100 le premier c'est que mine de rien d'un point de vue historique bah danisel fait partie du trio mythique de denver avec alex english et kiki van de veeghe ce trio qui sur une saison avec trois joueurs à plus de 20 points sans les mecs sont à presque 77 points de moyenne à 3 ouais c'est sale avec danisel et on oublie trop souvent que cette année-là danisel avait 34 et il allait sur ses 35 ans ouais ça continue à get the guest bah il était à plus de 21 points t'en bouge poge les la 21 et demi tu vois il a joué 80 match 1 en 82 83 donc voilà très sérieux grosse technique gros qi je l'ai dit après je peux pas le mettre plus haut parce que bon parce qu'à part une finale de conf en 80 je plus combien là où ça perd contre les lakers de magic là en 85 je crois à part ça tu n'as pas de choses énormissime à mettre dans le palmarès collectif de danisel tu viens d'accord son numéro 44 est retiré à denver denver dont il est devenu coach direct après sa carrière oui monsieur danisel c'est quand même le coach des nuggets de 94 c'est le coût de dikebe motumbo sur ce premier petit tour de playoff assez sympathique ensuite il a été coach et gm ensuite il a été que gm enfin il a une longue carrière dans le management il ya notamment cette anecdote là en en janvier 99 c'est une anecdote que j'ai raconté un jour dans un article sur trash talk point co où à l'époque on pouvait faire des propositions à des agents libres c'était un petit peu différent d'aujourd'hui parce que il y avait là en plus il y avait eu le mince le ok le lockout tout à fait et donc il y a cette anecdote où il ya antonio mcdias qui a bien explosé à phoenix mais qui est agent libre et classe comme la saison n'a pas encore repris il peut il peut signer quelque part et tout et il a donné son accord verbal aux nuggets et il y à jason kid et rex shakman et macleod trois mecs de phoenix de l'époque qui font le déplacement jusqu'à denver il neige et tout machin fin l'histoire est assez épique et ils attendent devant le stade le que mcdias sorte parce qu'après doivent l'emmener ils ont rendez vous dans un hôtel ils doivent se voir et tout et danisol il apprend cette espèce de petit coup fourré jason kid était déjà dans des coups fourrés à l'époque il apprend d'anissale cette espèce de petit coup fourré qui sont en train de manigancer les sens du coup il retient sur des faux prétextes antonio mcdias quasiment toute la soirée il n'ira jamais voir les sons et il signera aux nuggets je vous mettrai l'article ou demandez-le moi sur twitter je vous mettrai l'article l'histoire elle est quand même marrante le mec il a kidnappé antonio mcdias pour le garder je rappelle qu'en 99 antonio mcdias en équipe c'est cool non bien sûr et pour ceux qui ont vécu la d'andre jordan story là où il a été renfermé dans une barrage ça c'était l'après bien un petit peu de ça tout à fait c'était aujourd'hui là on avait twitter donc s'envoyer des émojis paul pierce fusée et c'est d'un huit heures sur une affaire avec les mecs qui sont devant le stade et tout à non mais laisse tomber pour ceux qui se demandent si jason kid fait des coups de pute depuis longtemps ah ouais c'est un oui avait il a commencé à la naissance trois lettres majuscules à la naissance clairement je crois qu'il était en retard il faisait semblant de pleurer pour avoir des biberons en plus je suis sûr jason kid c'était terrible j'ai rajouté un dé à son nom ce bâtard bref t'as mis quoi toi gail goudrich j'ai mis monsieur gail goudrich qui est dans mon top 100 all time oui c'est sûr et certain pour plusieurs raisons pour ceux qui comment je vérifie t'as intérêt à vérifier qu'il est en top 100 sinon on va avoir un sacré un sacré bordel dans quelques secondes gail goudrich avant que les jeunos découvrent notamment notre fameux duo stéphane curie et clay thompson le meilleur bas court shooter de l'histoire c'est gail goudrich et jerry west gail goudrich c'est le sniper petit aux côtés de jerry west dans l'équipe des lakers du début des années 70 il va démarrer sa saison sa carrière avec les lakers il va être un joueur assez intéressant mais on beau guard tout ça tout à fait mais ensuite il passe par phoenix où il devient un des joueurs favoris des fans où il montre qu'il peut mettre 20 points de moyenne et ensuite retour aux lakers et alors lakers qu'est ce qui va se passer c'est que non seulement il va remporter du titre en effet mais il va faire partie de cette équipe de 1972 qui a 33 victoires de suite un record qui ne touche pas tu l'as oui j'espère bien 33 victoires de suite c'est la saison 72 71 72 et lakers 72 tout à fait c'est lakers là donc c'est le record elgin beller et l'arrêt au début de la saison c'est ça avec donc will chamberlain jerry west et tout question trivia qui est le meilleur marqueur de cette équipe c'est vrai gail goudrich on est à plus de 25 points de moyenne si je dis pas de vie c'est même 28 points de moyenne enfin je veux dire si tu es le meilleur marqueur de l'une des meilleures équipes de l'histoire qui va finir à 69 victoires en saison et qui après va être titré tu pèses quand même un petit un petit bout gail goudrich juste parce que j'avais deux trois notes qui étaient quand même là on est sur 19000 points à peu près en carrière 3000 rebonds 4000 passes faut savoir aussi qu'à l'époque la ligne à trois points mais c'est pas trop le délire donc en fait des saisons à 25 points de moyenne à 50% dans le field enfin à 45 50% 3 points à 100 points c'est violent dire qu'il devrait être plutôt à 30 35 ça c'est un ouest s'il avait une ligne à trois points ce serait plus qu'un logo je pense que c'est que les équipes en ring je pense que le maillot de jerry west serait retiré dans toutes les franchises sinon évidemment pour ceux qui s'intéressent au circuit un petit peu inférieur you si elle est notamment monsieur monsieur quel goudrich c'est un des joueurs qui apporte les premiers titres d'un coach légendaire dans la culture américaine john wooden à you si elle est à dire que le début de la domination de john wooden sur le circuit universitaire se fait avec el goodrich cinq fois le star numéro retiré chez les acres le deuxième meilleur backcourt shooter de l'histoire avec jerry west et puis il y en a certains qui ont traqué un petit peu les stats puisque c'est un gaucher c'est un des à l'heure actuelle encore trois quatre cinq gauchers les plus prolifiques au scoring de l'histoire pas non plus non plus beaucoup de gauchers qui ont mis 19000 points ça c'est toujours sympa à caser il ya qui à 19000 points en gauché michael red non on est pas des affaires non mais des gars qui doivent être au dessus doit avoir après c'est les gauchers chris bosh pas sûr on verra pour les clés rossel il ya de ça mais je pense pas qu'il y ait 19000 points en plus en tout cas c'est trop c'est bien sûr manu il n'y a pas ça un manu qui on pense qu'il va arriver mais chris mullin il doit avoir une doit avoir puis après c'est gaucher droit il y en a il le déclare c'est un peu comme l'état et de bien genre le brun est gaucher donc ouais mais non et j'ai vu dans la zone c'est ça bon ok ça veut dire mais sinon pour la petite anecdote pour terminer sur gail goodrich et vous aurez l'occasion aussi peut-être de lire sur trash talk c'est le fait que le garçon il a été ensuite agent libre il a signé à new orleans si je le dis pour rejoindre pitt maravitch est en fait à l'époque ce qui se passait c'est que quand tu avais un joueur comme ça vétéran qui partait tu avais le droit à une compensation de la part de la franchise qui allait récupérer le joueur donc les lakers se sont arrangés avec new orleans le jazz pour essayer de récupérer quelque chose ça a négocié ça a pris un peu de temps ils ont récupéré un pic de draft un peu obscur c'est un pic de draft en fait où la saison d'après les new orleans la franchise de new orleans a eu le pire bilan de l'nba les lakers sont juste sélectionnés magic johnson ça c'est so les coeurs ça mais ça c'est génial quand même donc gail goodrich dans le dans le dans l'immense histoire des lakers où tu as ton maillot retiré dans une des plus grandes franchises de l'histoire où tu es notamment là pour le petit coup de pouce pour obtenir le meneur ultime il était évidemment obligé d'être dans mon top 100 et tu auras l'occasion aussi d'en reparler un petit peu quel goût riche je vois formidable moi j'aime beaucoup voilà pour la place 96 95 on enchaîne directe c'est moi ou est ce que tu veux me rentrer dans le tas parce que moi juste la question donc d'annicel on est d'accord moi si je regarde bien par rapport à ton tableau enfin du moins ce que j'avais noté on a déjà attendait combien tu avais tu avais déjà deux pivots tu avais wall bellamy artist guillaume plus anthony davis qu'à l'intérieur qui est intérieur donc tu as tu as prévu de nous mettre des joueurs extérieurs on n'est pas tout de suite tout de suite d'accord on y va on y va tranquille on y va par elle va nous mettre que des pivots on y va par étapes mais oui d'annicel j'avoue je j'ai un peu je pars non plus blasphème mais je il ya beaucoup d'un peu trop de nl biais bien aimé qui est un peu vrai mais l'aï biais c'est important aussi un essai le côté coach le côté gm le côté il a été commissionneur de l'aï biais c'est un mec qui a oeuvré vraiment pour le basket et sur le terrain franchement non non donc non moi des notes à faire sur gail gaudridge non gail gaudridge l'aï un peu plus haut mais pas non plus tellement plus haut enfin je suis pas en mode genre qu'est ce tu fais et tout on n'a pas encore ces cas là bas si on l'a un peu sur la vidéo d'avant où tu avais quand même mis big ben là je pense qu'on en reparlera quand je sortirai big ben de mon chapeau rendez vous en 2000 place numéro 95 tu as atteint un place numéro 80 presque sur un extérieur presque arrête ça sent le gros mytho tu as pris un éliéfort c'est quoi d'ailleurs un extérieur des deux joueurs Arrête ton chat Il a joué 3 Il a joué 3 Il jouait dur Mais il a joué 3 Il a joué 3 Il a joué grave 3 Je te jure, dans plein d'équipes Mais si Trayman a joué meneur J'ai mis Walby l'ami en 95 Je te l'ai fait juste en rapidos Regardez l'épisode précédent, Alex a bien parlé de Walby l'ami En 97 moi Je l'ai mis 2-3 places plus haut Plus bas, ça dépend comment vous regardez Sur la contribution, tu en as parlé bien dans l'épisode précédent J'étais obligé de le mettre dans mon top 100 M.Walt Dave DeBusher Dave DeBusher 95, je ne pouvais pas faire mon top 100 Sans mettre Dave DeBusher Tu vois, genre, tu l'as Dave DeBusher ? Non D'accord Il y a un petit silence là quand même Autant d'un ni seul Je peux comprendre et tout, le délire Non, Dave, t'es sérieux ? Non C'est un des mecs les plus importants de l'histoire d'Enix Oui ? Voilà, juste ça Mais d'accord, comme il y a 29 autres franchisants NBA Des mecs super importants dans leur histoire Ça va, ils ont combien de titres, l'Enix ? Deux Avec Dave DeBusher, justement D'ailleurs, titulaire, Dave DeBusher Il a son maillot retiré au plafond Tout à fait Eh ben je peux te dire qu'il y a des mecs qui aimeraient bien parce que l'Enix Il a fait quoi ? Et c'est pas tous les jours ? On est d'accord ou pas ? Il a fait quoi aussi pour l'enveloppe ? C'est lui l'enveloppe froide ? Bien sûr Ah mais l'enveloppe froide ! Pas Tewing, c'est Dave DeBusher qui est là qui fait Yes, yes C'est l'enveloppe froide C'est Dave DeBusher C'est la giga enveloppe froide Non, non Dave DeBusher, franchement En tout cas, en termes d'extrasportif, il est lourd de chez nous Oui, c'est ça Eh, au passage, tiens, avant de parler du joueur R.I.P. R.I.P. Bien sûr Le mec a quand même trouvé le moyen de mourir d'une attaque cardiaque Qu'il a eu à quelques centaines de mètres du Madison Square Garden Le mec, il est lié à jamais à cette équipe Alors qu'il est né à Détroit C'est un mec plutôt pistole Et qu'il a commencé sa carrière au pistole Mais d'ailleurs, je crois qu'il est joueur coach Au début des années 60, tout à fait Il a été joueur coach pendant plusieurs années Du début à la fin de sa carrière Dave DeBusher, de toute façon, pour compliquer C'est 16 points, 11 rebonds Et des adversaires saoulés Qui repartent avec des bleus sur les côtes Au poste derrière, apparemment Des bleus sur les côtes Et des nez qui saignent et tout Surnom Big D Big D, c'était pas pour Dave C'était pour defense, clairement Et pas que defense, je t'en prie C'est clair Franchement, joueur kiffant Je pense que c'est un joueur que j'aurais adoré Clairement, on n'a pas beaucoup d'images de Dave DeBusher Il y en a un peu parce que Notamment dans sa période de Knicks Comme il y a deux titres Tu as quelques images Tu vois un peu le genre du joueur et tout Donc joueur très col bleu Très, comment dire, mince Enfin, pas de fioriture Ça joue simple Ça joue propre Ça défend dur Ça se bat quand ça prend un coup Ça dit rien Ça se relève tout de suite Et tout machin Tu vois, cette espèce d'école là Je pense qu'aujourd'hui Dave DeBusher dans la NBA d'aujourd'hui Pourrait être un joueur hyper intéressant Bien sûr Mine de rien Le garçon Il a été 8 fois All-Star Bon, quand même Il a quoi ? Il a 12-13 saisons Il n'a pas non plus tant de saisons Il faisait partie des 50 Greatest Oui Voilà Donc à l'époque, en 96 Ils l'ont mis dans leur top 50 Les mecs Moi, je reste calme Je le mets 95ème Moi, je le mets 104 Énorme bosseur Gros culi-basket, je viens de le dire C'est un des piliers de ce New York Du garden qui was hidden Et tout ça Ceux qui n'ont pas vu ce docu Il faut le voir absolument Et un des mecs qui a eu l'espèce de déclic C'est-à-dire que les nicks avant qu'il arrive Bon, c'était sympa Ça jouait bien Mais Dave DeBusher va mettre un petit peu le ciment autour de la maison C'est-à-dire que les mecs vont se dire Bon, on a besoin de ce mec-là C'est lui qui fout le ciment Le ciment, il en met sur ses mains Pour attraper les rebonds Pour tabasser les types Surtout un Dave DeBusher Le personnage en fait Elle m'a posé en feu C'était sympathique Mais je n'ai pas réussi à le caser dans mes sens D'ailleurs, j'ai dit de la connerie tout à l'heure sur Danny Seul Je crois que c'est Dave DeBusher Qui a été commissionneur en ABA Il me semble que j'ai dit de la connerie Il est autour de la merger Il a été Il est donc le GM des nicks Qui draft Patuwing Il a écrit un bouquin Que j'aurais adoré On est sur ce type d'argument Enfin, il a fait une raclette En fait, c'est pas ça La semaine dernière En fait, c'est pas ça Non, non, non Mais c'est pas ça Il a écrit un bouquin sur l'épopée des nicks en 70 Oui Ce que je veux dire par là Comme tous les joueurs des nicks Ils ont tous fait un bouquin Ils en ont tous fait un D'accord Mais suite Dave DeBusher a marché Non mais Parce qu'à un moment donné C'est bien de faire des bouquins Et ça, rien que pour ça il est 94 Non, ce que je veux dire par là C'est pour montrer le personnage un peu complet Que c'est Dave DeBusher Dans l'histoire du basket Non, c'est sûr C'est pas juste un mec qui jouait dur Il a ce côté, tu sais Colbleu Antello À la Bill Lembir Spoiler, je l'ai pas mis dans mon top 100 Bill Lembir, tu vois Mais voilà Qu'est-ce qu'il y a ? Toi, tu l'as mis ? Voilà Comme ça, on saura si Bastien l'a mis ou pas Mais je veux dire Il a ça Il a deux bacs Il a un rôle primordial Il était assez doué en attaque Mais il jouait bien le collectif Donc il forçait pas beaucoup Non, ouais Pour moi Dave DeBusher Il est absolument Il est clairement dans mon top 100 Il est incontournable En fin de top 100 Mais ouais Je l'avais mis Tu vois, j'ai plus hésité Avec Danny Seul Ou avec Artis Gilmore Oui, parce que je pense Qu'il y a l'attache aussi Je veux dire Ne pas oublier aussi L'aspect sentimental Qu'on a avec certains joueurs C'est-à-dire que Dave DeBusher Il est attachant Il est attachant En tant que personnage Dans l'histoire Et puis c'est les mix De bagues aussi Ça compte Bien sûr Je veux dire par là Je dis pas qu'il y a juste ça Mais c'est aussi intéressant De voir que Quand on juge certains joueurs On se penche aussi sur Pourquoi est-ce qu'on les aime particulièrement Et pourquoi on les a classés là J'ai pas une affinité particulière Ou une relation Avec ce joueur Et son histoire Donc il gratte La fin du top 100 Et donc moi notamment Il a nexté Mais j'en fais pas un candidat Ad vitam et termes Sur les certains Il est dans les 100 Et oui, c'est un bon gars Il est dans mes 100 Il est 95ème Et bah écoute Magnifique Au passage Petit clin d'oeil A ton joueur Il me semble bien Faudra vérifier Mais il me semble bien Que quand Dave Debuché File Des pistons vers l'Enix Il me semble qu'il y a Wal Bellamy Dans l'autre sens De l'échange Dans le même package Dans le même trade Je veux dire Je ne l'ai pas ma foi C'est marrant Il n'est pas ma foi Du coup on les met à la même place C'est quand même Un joli signe de destin Un truc de fou On passe en place 94 Je vais continuer Dans les techniciens extérieurs Putain il va nous mettre Un pivot le con Qu'est-ce que tu nous as foutu On passe en place 94 C'est vrai que c'est pas mal Merci pour les suggestions C'est bien de faire reprendre Les tablettes un petit peu Ça fait plaisir 94 Qui j'ai mis moi Alors All on the morning Un meneur Jamal Wills Jamal Wills Donc n'oubliez pas le hashtag Alex et les pivots J'ai pas Jamal Wills Dans mon top 100 Ok J'en vois tout de suite Donc toi t'as pas d'un isole Tu n'as pas d'Yves Debuchir Non C'est ce que t'as dit Et mais il va y avoir Des gros blasphènes de ton côté Et moi j'ai pas Jamal Wills Parce que moi il y a des mecs là Que j'ai mis dans mes 100 Où sur et sans note Tu les as pas mis Et inversement aussi Bah inversement en fait On va bien se marrer Jamal Wills Oui Bah tu vois là par exemple C'est aussi un peu plus A l'affinité C'est à dire que Evidemment quand tu regardes le palmarès Tu te dis genre Bon Si il y a un truc de 8 fois All-Star Par exemple avec Debuchir Oui moi il a été que 3 fois All-Star Jamal Wills Mais il y a des joueurs Comme ça Il y a quelques très grosses saisons Il y a des très grosses saisons On est à 14 000 points A peu près en cas Avec 5000 rebonds 4 fois champion On a été rookie de l'année Aussi Et passé par Golden State Et par les Lakers C'est une des pièces principales Du début Des Lakers Des années 80 Fin des années 70 Début des années 80 Comme le dit Magic Johnson Sur ce match Dont tout le monde se souvient Des finales 1979 80 De quel ? Le match rookie Oui il est en 42 points En 15 ans dans cette passe En 1880 Le game 6 C'est ça Entre les Sixers Et les Lakers Magic repart avec le trophée de MVP Jamal Wicks Nous cale 37 points Quand même gentiment Et c'est Magic Qui ne cesse de le répéter Dès qu'il prend un micro Moi j'ai fait un gros game Mais en fait Si Jamal Wicks Il n'est pas là On ne s'en sort pas Et souvent Dans ce rôle de Il faut que je score mes points Mais que j'aide mon équipe Mais que je sache me mettre en retrait Et que je sois bon quand même Jamal Wicks Il est tout le temps là Donc quand tu as tes 4 bagues Que tu as été cette espèce de shooter Il a en plus Il a une gestuelle de shoot Qui m'a toujours fait marrer Et que j'aime bien Donc il y a un côté Voilà C'est l'espèce de wildcard Que tu as eu en 100 Pour un peignard de way Quand j'ai vu Jamal Wicks Je me suis dit Merde non Il me le faut juste Pour que je puisse parler de ce joueur Qui est un joueur Dont on ne parle pas assez Qui est Holofheimer Qui a son maillot retiré Au Lakers C'est pas non plus La dernière des franchises Il y en a plus qu'à New York Il y en a plus qu'à New York Mais va chercher ta place au plafond Aussi au Lakers Ah mais il y a moins de place Non mais je veux dire Tu vois Il ne retire pas tout le monde 32 c'est pris 33 c'est pris Non mais tu vois C'est pris 39 c'est relou Je veux dire Chez les Lakers Pour avoir ta place au plafond Bon je sais que pour certains Il retire deux numéros Donc il y a un traitement aussi Qui est particulier Mais bon Jamal Wicks il a son numéro là-bas C'est ma petite session Pro Lakers Entre Guy Goodrich et Jamal Wicks Je l'ai mis en place 84 ans Jamal Wicks je ne l'ai pas mis Parce qu'il était Dans mes réflexions Il était à la lutte C'est quoi C'est un 3-4 Jamal Wicks C'est ça C'est un peu comme C'est un pré-James Warzy Avant James Warzy C'est ça Un peu plus dit Ouais 3 Allez voir la mécanique Il était en discussion Avec les Danis Les Dave de Boucher Les artistes Gilmore et tout Et donc j'ai J'ai favorisé ces gars-là Qui n'ont pas le palmarès collectif Encore que Dave de Boucher Le palmarès collectif Il n'est pas dégueu Ah bien sûr Mais Danissel n'a pas Le palmarès collectif Mais je l'ai quand même Je l'ai quand même pris Je comprends Donc moi Zomorning Bon t'en avais très bien parlé La dernière fois J'ai pas énormément de choses A rajouter On peut le voir dans l'épisode précédent Si ce n'est que Juste Vous irez voir l'épisode précédent Pour tout ce qui est de Oui Maillot retiré Le contreur Le kamikaze Le blablabla Tout sa défenseur de l'année Juste Juste une phrase De monsieur Alonzo Mourning Quand il a pris sa retraite Il a dit Je lis juste J'ai 38 ans Et j'ai le sentiment Que physiquement J'ai fait tout ce que je pouvais Pour ce sport Ouais je pense que ouais Ah ouais Alonzo Si il n'y en a rien Qui peut le dire Ouais c'est bon c'est lui Ah le mec a quand même Une transplantation de rein Et après il a repris la NBA Et pour devenir champion Ouais Bon après il est sur le banc Mais il est utile Ouais mais bon Allez voir les matchs En 2006 Mais il est fondamental Dans ce week là Je suis d'accord Donc non non Incontournable Alonzo Dans mon top 100 Je l'ai mis en 80 Tu l'as mis combien toi ? 97 Je crois un truc comme ça Donc on a quelques places d'écart Après il faut comprendre Que 3-4 places d'écart A l'échelle d'un top 100 Où là on est dans les places 90 Donc en gros Quand tu fais ton top 100 Ces mecs qui sont Entre 90 et 100 Et t'es en discussion Avec une vingtaine d'autres gars Qui sont pas dans le top 100 En gros Tu vois ce que je veux dire Donc c'est pas grand chose Ça veut dire qu'on est vraiment d'accord Plus ou moins sur la position D'un Zomorning Dans l'histoire de l'NBA On est à peu près d'accord Je fais juste un récap Au niveau de tes joueurs Puisqu'on est sur le top 100 Des intérieurs all time Donc on a Penny en 100 Anthony Davis Wild Bellamy Artis Gilmore Danicelle Dave Demuchère Et Alonzo Morning Voilà c'est ça Tu n'hésites pas Non ? Il y a 5 postes au basket T'as été tranquille Mais j'ai dit l'autre fois Que j'avais 20 meneurs 19 arrière Donc ça va arriver Bien sûr ça va arriver Tranquilou Ça va on est qu'au début Pour l'instant j'ai placé des pivots Faut pas oublier que la NBA Ça reste quand même Le basket en général Reste quand même un sport Qui a été très longtemps Dominé par les grands Très bien Donc là en fin de top 100 J'ai envie d'honorer tous ces mecs Là dont on parle pas souvent Voilà c'est un fourre-tout N'hésitez pas Si vous avez des mecs Qui a fait au fin fond de la queue Non on est d'accord à peu près Sur le tableau global Est-ce qu'il y a des trucs Que t'as à revoir sur le mien Pour le moment Ou pas trop trop Ouais Jamalouis Pour moi je l'aurais pas mis Ok Je comprends Il a des bagues C'est clair qu'il a des bagues Non mais au delà de ça quand même T'es en train de dire On dirait c'est Non mais attends Non On dirait c'est Chris Queen Non non Je l'aurais pas mis J'ai pensé à lui J'étais là Je l'ai comparé avec Pas mal de mecs Mais je pense qu'il est même pas Dans mon 110 Ah ok Ouais parce que Ok il a le palmarès collectif Et c'est vrai qu'il y a Quelques très bonnes saisons individuelles Il y en a Je sais pas Je veux dire Après C'est une discussion Qu'on va avoir plein de fois Mais je veux dire Voilà il a un palmarès collectif Parce qu'il a joué Avec Karim Abdujabar Magic Johnson aussi Tu vois genre Ce sont des joueurs Qu'on a mis un petit peu plus haut Dans nos top 100 Je pense Ça aide bien quoi Ça aide bien Après ça Je dénigre un peu Ce qu'il a fait Mais c'est pas bien Mais ce que je veux dire Par là C'est que moi ça a joué Au moment de faire le choix On me dit Ah putain il y a un beau palmarès collectif Mais ça va être Après je me suis dit Ah ouais mais bon Mais ça va être dans le thème Du jour Dont on parlera après Et c'est un argument Sur lequel on va pouvoir revenir Tout au long de l'année Parce que justement La balance Elle est dure à faire Entre ce que tu fais sur le terrain Et avec qui tu es entouré Et la chance que tu as Voilà Je trouve que Jamal Riggs C'était assez impactant Sur ce qu'il a fait On va se montrer le gros tableau Ah du coup c'est quoi Je clap et je Un On fait ça Ou on fait un silence Ah non il y avait 10 silences Attends Tu couperas Léon Attends On fait un silence Voilà Alors le gros tableau Le gros tableau Ah il est beau Il est beau le tableau Et comme ça c'est bien rempli Oui Si je dis pas de bêtises Juste c'est Alex D'abord là en premier Voilà puisqu'on peut le voir Magnifique Donc je coche les ressets Non 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 t'inquiète Les gens ils lisent Ouais parce que sinon après Ça fait chier Léon sur le montège Et donc après il y a le mien Et après il y a le mien Et ça c'est le mien Et ça c'est le mien Il est pas facile Vous voyez Non 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 Mais en même temps On n'est pas très sympa aussi On n'est pas sympa Avec les tableaux On bousille les tableaux C'est vrai Donc voilà Non mais c'est un beau tableau Pour le moment ça démarre bien Sur les places 100 à 94 Dites nous Qui aurait mis Ou Jamal Wicks Ou Danny Sol C'est un peu le débat du jour Ou Dave Debuchère Ou Dave Debuchère aussi Ou surtout par rapport Au spot précédent Est-ce que Vu que certains ont déjà commencé En premier tableau Est-ce que vous avez déjà du Anthony Davis Ou du Guyanis Ou d'autres gars comme ça Est-ce qu'il y en a qui sont là Genre mais lol Mais lol D'où tu mets Danny Sol D'où tu mets Jamal Wicks C'est ça Mais il fait même pas Victoria Cette année Je comprends pas Je comprends pas Pourquoi il n'y a pas Chris Middleton et tout Ouais c'est ça Dave Debuchère David Lee C'est un peu ça quoi Doucement sur les blasphèmes Du coup comme vous le savez Maintenant qu'on a fait Les petits reveals Et notre magnifique débat Et qu'on a montré les tableaux On va pouvoir se positionner Sur un joli thème On va discuter J'ai une petite question Il est du holofamer Jamal Wicks Tout à fait monsieur Donc pour l'instant On a du holofamer quoi Aujourd'hui c'était une journée Holofamer Ouais c'est ça Je crois Parce que Guy Goudrich Il y a quand même Ouais Il y a de fortes chances Pour que les 100 gars De mon sang soient holofamer Mais bon Il faut attendre que les 12 Qui aient pris leur retraite Aient pris leur retraite Et puis en même temps Avec le nombre de gens Qui entrent dans le holofamer Alex Je sais pas si tu connais ce débat C'est le holofamer direct C'est que des first ballottes Est-ce que Tima qui est là ou pas Je ne sais pas Franchement On en reparlera On va se positionner Tout à fait On va se positionner Un petit peu Sur le thème Débat du jour C'est ce dont on a réfléchi Depuis quelques temps Et notamment Cette espèce de balance Entre les joueurs Avec un très très fort talent Et qui ne sont pas Dans ce top 100 Alors que d'autres Qui ont fait partie d'équipe Et dont les résultats collectifs Sont très bons Eux Intègrent le top 100 Exemple Jamal Woods Par exemple Par rapport à d'autres joueurs Je sais pas Par exemple Je sors tout de suite Un spoiler Donc ça c'est le thème Je sors un spoiler Gilbert Arenas Baron Davis Baron Davis Il y a des joueurs Comme ça dans l'histoire de l'NBA Qui intrinsèquement Quand tu les regardes Kevin Johnson J'en parlais tout à l'heure Kevin Johnson Tim Hardaway Blake Griffin Allo ? Mon carrière n'a pas fini Ça se trouve Il aura des bacs Bien sûr Mais Marc Gasol Tu vois moi Il a failli craquer Mais 110 105 Il a failli craquer mon sang Il n'y est pas Il n'y est ? Je ne sais pas Bref Mais il y a des joueurs Comme ça J'ai mis tout Bivot déjà Ah oui c'est vrai Il reste que 25 places Comment est-ce qu'on Comment est-ce qu'on peut faire Avec ces joueurs Dont le talent est exceptionnel Mais malheureusement On a trop cet impact On est trop impacté Par ces histoires de collectif Alors il y a plusieurs cas Déjà tu as cité Gilbert Arenas Ensuite tu as cité Tim Hardaway Pour moi ils ne sont pas tout à fait dans la même catégorie Moi j'ai cité juste Arenas C'est toi qui as cité C'est finale de confs en 97 Avec le 8 Voilà Bref En tout cas il n'y a pas de palmarès collectif Tu peux mettre Kevin Johnson Dans cette discussion Oui il y a une finale NBA Avec les sales de 93 Mais par rapport à Gilbert Ce sont quand même des mecs Qui sont peut-être allés un peu moins haut En termes de perf De prod statistique Parce que Gilbert Il y a 3-4 saisons d'affilée Au milieu des années 2000 Où c'est extrêmement sale Par contre je trouve que quand même Tim Hardaway Et notamment Kevin Johnson Ça a duré un peu plus longtemps Gilbert il y a vraiment eu un gros pic Derrière il y a la blessure Les flingues Les suspensions Les machins Le boum C'est terminé Donc ça Ce sont des joueurs Je n'ai pas réussi à les rentrer Gilbert je n'ai même pas pensé à lui Franchement Je dois être honnête Je l'adore Je n'ai même pas pensé A mettre Gilbert Arenas dans mes sens Non mais tu vois Kevin Johnson J'y ai pensé Je me suis dit bon Et tout Tim Hardaway J'y ai pensé aussi Je me suis dit Ah tiens machin Parce que tu cherches la meilleure balance possible Entre ce qu'ils ont fait individuellement Et quels sont les résultats collectifs Le baron Je n'ai pas pensé à lui Non mais c'est sûr Tu as pensé toi Enfin je veux dire Tu t'es dit tiens Il pourrait rentrer Non En fait ça fait partie de ces joueurs là C'est pour ça que je vais voir Avec ce que Kevin Love peut donner Sur la suite de sa carrière Ou un Blake Griffin et tout C'est que tu regardes ces joueurs individuellement Quand tu dis genre Quand tu revois leur carrière Ou quand tu revois ton adolescence Ou quand tu as suivi le basket Tu es obligé de les mentionner C'est le poster de Baron Davis Sur Kirilenko Toutes les trucs comme ça Qu'on a vu On s'est dit C'est trop marquant Les Ibachi avec Arenas Mais C'est juste qu'on a souvent Ce côté un peu trop Marqué Par le joueur Et donc son palmarès collectif Alors que ça dépend De tellement d'éléments Exactement Ça dépend de ton management Ton coach Ta situation Si t'es transféré ou pas Gilbert Arenas Il est de la même draft Que Tony Parker Ils n'ont pas beaucoup de place d'écart Si les Spurs prennent Gilbert Arenas Au lieu de Tony Parker En fin de premier tour On n'est pas sûr Je veux bien voir Quelle carrière il fait en fait Gilbert Et quelle carrière fait Tony Exactement Non mais tu vois Là vraiment c'est un exemple Pour moi qui me paraît assez concret Exactement Parce que Qu'on vient de me dire Que Tony Parker Est intrinsèquement Un joueur plus fort que Gilbert Arenas Je demande à voir Et il y en a que ça va faire criser Mais je demande à voir Mais exactement Réfléchissez juste d'un point de vue intrinsèque C'est à dire le basketeur C'est ce qu'on appelle La méthode du playground Si tu te ramènes sur un playground Que tout le monde est en mode Chazubles Et qu'il faut prendre un mec Qui tu prends entre Arenas Et Tony Parker Bon c'est pas déconnant De prendre Gilbert Arenas quand même Non non C'est pas déconnant du tout En termes notamment de prime Où est-ce que tu vas aller taper Le plus haut possible Puis Gilbert Arenas Ou Popovich C'est ça Peut-être que ça carrière était plus Tout à fait Et ça met notamment A l'exemple suivant Pour ceux qui la connaissent Il y a une excellente émission De TNT Qui s'appelle Open Court Et où notamment Chris Webber C'était un petit peu énervé Chris Webber Qui aura peut-être l'occasion D'être mentionné Ou pas dans Stop 100 All Time C'est des fans des Kings Qui sont ensuite Ah ils sont comme ça What ? Chris Webber Qui a fait partie De cette génération Avec des Dirk Duncan Rachid Wallace Beaucoup d'intérieurs Très bons Et où il disait Putain mais les mecs Demandez à ces joueurs-là Si j'étais de leur niveau Et ils vous diront oui Mais en même temps Je me suis tapé Trois saisons aux Bullets Trois saisons aux Warriors Un management de Sacramento Où parfois t'as de la chance Et pas de chance Team Donahue Enfin je veux dire Il y a énormément d'éléments Qui font que Malheureusement Chris Webber est un loser Et que Kevin Garnett Ou Dirk Nowitzki Sont des winners Non mais Tu vois C'est ça Je te parle d'inconscient Dans la tête Tu vois Il y a un moment Mais au moment donné aussi C'est aussi la loi du sport de haut niveau Et du sport d'élite C'est à dire que Voilà Il faut catégoriser Il faut cataloguer Qu'à un moment donné Il faut trancher Donc Intrinsèquement parlant Chris Webber Par exemple Tu parles de lui Discutent clairement Le talent L'athlète Domination Le jeu La technique La vision Il n'y a pas de soucis Il discute concrètement Avec les autres mecs De son époque En tant qu'elle y est fort Maintenant Est-ce que tu vas pouvoir Les mettre un peu côte à côte Ou dans quelle hiérarchie A mon avis Elle est quand même assez claire La hiérarchie dans le cadre D'un top 100 Bien sûr Elle est claire Mais putain Je crois qu'on en avait parlé Sur cette histoire des Kings Si les Kings gagnent le titre En 2002 Chris Webber C'est pas pareil Mais attends on n'est plus du tout Sur la même chose Bah c'est plus du tout Le même délire Et pourtant Désolé Kobe Shaq et Laker Nation On peut revenir Pendant des siècles et des siècles Mais il est avéré Que ce match notamment Il est modifié Donc du coup La story Toute la narration est changée Tu vois Et c'est ça qui me trouve Un petit peu C'est que On voit ce joueur là On va dire Oh putain Loser Comment ça se fait Alors qu'à côté On va voir par exemple Qu'est-ce qu'il y a Complètement différent Tommy Heinzon Ou Plutôt Robert Rory Plein de bails Et donc une espèce de révérence Internationale Devant cette capacité A avoir des bagues au doigt Après Robert Rory Je veux dire T'as pensé à lui Dans ton top 100 Non Mais c'est pour ça Qu'on mentionne ce thème là C'est que Quand des gens vont croiser Chris Webber Le respect Il est là pour le joueur Mais parce qu'il n'a pas de bagues Il n'a pas le même niveau T'as l'impression de respect Qu'avoir un Robert Rory Qui a foutu des gros shoots En sortie de banc Le truc c'est qu'on est en train De classer les greatest Ouais Et plus on va avancer Dans ce classement Là tu vois Tous les deux On vient de caser Déjà quelques mecs Qui n'ont pas de bagues Qui ont fini leur carrière Qui n'ont pas de bagues Même des mecs Qui ont gratté vite fait Les finales de conf Mais qui n'ont vraiment pas Des palmarès collectif De ouf D'accord Ils sont là Ils sont dans le bout du top 100 Parce qu'ils étaient forts Et parce qu'on a envie De les mentionner Parce qu'individuellement Ils ont été capables De faire des trucs et tout Mais plus ça va aller Plus ça va avancer Dans le classement Plus à un moment donné Tu vas faire Attends mais bon Il n'y a jamais rien gagné Maurice Tu vois donc Et entre machin Qui a gagné 4 fois Et qui est pas tellement Qui est aussi fort en fait Bah bah Désolé mais merci au revoir quoi Ce que je veux dire par là C'est que quand tu À poste Regarde À même poste Avec des lignes statistiques À peu près équivalentes Bah il y a celui qui a des bagues Et il y a celui qui a pas de bagues Ça joue forcément Mais évidemment Et évidemment Mais attends Je finis juste Je suis d'accord pour toi Avec toi pour dire que Bah le contexte Peut faire qu'un mec N'ait pas de bagues Mais c'est ce contexte Qui va faire que finalement Bah tu vas le classer derrière quoi Je suis d'accord Un joueur très très bon Avec une bague Un joueur très très bon Sans bague Je suis d'accord Voilà Parce qu'on est obligé de partir là dessus Mais il y a aussi Un joueur très très bon Qui se fait chier À traîner une caravane Pendant des années Avec un management de merde Et un joueur Très bon Désolé Foxy Un joueur très très bon Qui est aidé de partout Qui n'est peut-être pas forcément Même ne serait-ce que L'option numéro une Tu vois Et qui se retrouve bagué Et donc on va le mettre au dessus Moi parfois ça Ça m'hallucine Ah c'est très hallucinant Et il y a aussi pour moi Moi je fais vraiment des différences aussi C'est à dire que Pour moi il y a quand même Les mecs qui ont zéro bague Et je fais beaucoup moins de différences Je fais beaucoup plus de différences Entre un mec qui a zéro bague Et un mec qui en a deux Après je regarde le contexte Mais il y a le zéro bague Tu vois Alors que des fois Je trouve qu'on a trop tendance Tu vois par exemple Pour le coup tu vois Kevin Garnett par exemple Bon ok On va prendre Malheureusement On va pas le classer aujourd'hui Tu vois mais Genre c'est un exemple Kevin Garnett il a une bague Il est allé la chercher Enfin il s'est fait trader Au Celtics Sans ça il aurait peut-être pas eu Ça bague On peut le dire Ouais T'es d'accord Euh N'empêche qu'il l'a Donc il a une bague Et t'as Chris Webber à côté Qu'à zéro bague Comment on va les classer Dans notre top 100 T'es d'accord que Ça fait quand même Ça pèse quoi Dans la tête Dans une carrière Dans les accomplissements Et tout Et bah ça Ça pèse Oui Mais je t'avoue que moi Spoiler alert Dans la façon dont je vais faire Mon top 100 Il y a beaucoup de mecs Où je vais dire genre Stop T'en mord sur les bails Oui je suis d'accord Après on est sur les éliers forts Moi j'ai un autre élier fort en tête Qui a pas de bague Et qui met pas mal de monde A l'amende Voilà je citerai pas son nom Je vous laisse chercher Qui est assis sur un pouf lui aussi Ah Non mais Voilà je suis d'accord Je suis d'accord Ça existe Tu vois Genre je vais avoir des mecs Très haut dans mon top 100 Après plus ça va haut Plus c'est compliqué Quand t'as pas de bague En fait je trouve que Plus ça monte Le fait d'avoir zéro bague pèse Après entre un mec Qu'en a deux Et un mec qu'en a trois Totalement Faut voir Non bien sûr Vraiment je veux bien Là je regarde très fort le contexte Parce que peut-être je vais dire Attends lui Ses bagues Ou sa bague Elle vaut bien plus Que les deux Deux machins Tu vois Il reste prudence d'hier Dont on parlera évidemment Par la suite Où tu vois un truc Et tu te fais genre Oh shit Il a mis toute une franchie Sur son dos Donc ça pèse plus Qu'un mec qui l'a eu Parce qu'il était sidekick Ah mais voilà Donc du coup Il y a C'est pour ça que le cas de Tony M'étonne tu vois par exemple On aura l'occasion d'en discuter Parce que bon moi Voilà Tu t'étonnes c'est à dire Bah par exemple Tony Parker C'est un excellent Cas d'école Dans le cadre de ce travail De top 100 all-time Parce que Tu connais le palmarès Tu sais ce qu'il a fait en EDF Tu sais ce qu'il était capable de faire Tu sais aussi quel était son plafond En tant que joueur Juste de prime Mais il y a plein de meneurs Qui Vont être Casés derrière lui Parce qu'ils n'ont pas eu Un des deux meilleurs coach de tous les temps Pour moi le meilleur coach de tous les temps Un des meilleurs EDF de tous les temps Selon moi le meilleur EDF de tous les temps Donc t'es T'es tributaire aussi De la chance que t'as quoi C'est un peu ton destin Genre ton Ta carrière peut être déterminée par Bien sûr Un des planètes Alors qu'en fait t'as le talent Pour tout exploser Tu vois Donc après faire ce genre de classement Bah ouais c'est trouver le juste équilibre Entre Quel est le poids réel Des trophées collectifs Quand tu fais un classement De joueur D'un point de vue individuel C'est toute la question Et bah je pense que c'est l'impact Que tu as eu sur ce résultat collectif Voilà Si tu as été vraiment Même pas au coeur Si t'avais le volant entre les mains Parce qu'il y a des gars là J'ai mon top 100 sous les yeux Je vais pas spoiler Mais il y en a Non non on va pas spoiler Mais voilà Tu te dis Bon bah J'aime pas la phrase Oui mais lui il a deux bagues Non Clairement Ne vous attendez pas A ce que ça soit une hiérarchie des bagues Ah non non Je crois que le message est clair Le message est très clair Il y a d'autres paramètres Il y a du contexte Il y a de la stat Parce que c'est pareil aussi Des fois on a trop tendance à dire Ouais mais attends 27 000 points Gna 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 et tout C'est important aussi Bien sûr Comme l'année de prime Quand tu commences à être dans le club des 25 000 par exemple Tu vois en NBA Oh la longévité c'est une qualité Même si tu n'as pas de bagues Bien sûr Ça veut dire que tu es un petit garçon un petit peu sale La régularité c'est une qualité On est très très haut placé C'est pas un défaut La longévité non plus par exemple Je suis d'accord Parce qu'on a des mecs aussi qui Moi dans ma tête ils ont gratté grâce à ça Parce que je me suis dit Ouais mais attends quand même Regarde à 37 ans Voilà pour ça Mais effectivement On est en train de faire un classement individuel Dans un sport collectif Donc On est obligé De prendre en compte Les résultats collectifs du joueur Mais ce ne sont qu'un critère Parmi plein d'autres Attention à bien le sous-peser Si on peut se permettre Ce n'est qu'un critère parmi plein Parce que je ne parle pas bien français là Depuis tout à l'heure Non mais c'est C'est pas bien C'est toute la beauté du live Dites nous ce que vous pensez justement Sur ce petit thème débat On voulait en parler avec vous justement Le poids des bagues L'importance Et notamment la relation Qu'ont les joueurs Et le public Avec ces joueurs bagués ou non bagués C'était le petit thème du jour On rappelle juste Les infos importantes Nous on se retrouve La semaine prochaine Avec si je ne dis pas de bêtises Du 93-12-11 Ah bah normalement oui Normalement si tout va bien Avec la terre tourne En fonction de la silence On veut bien faire le tableau C'est ça On va voir Balancez toutes vos questions Dans les commentaires Puisqu'on va en reprendre encore plus On a l'occasion d'y répondre Faites le top 100 Faites vous ce tableau Ce travail un petit peu On sait que certains ont hésité Allez-y C'est vraiment un bête d'exercice Et nous on se retrouve la semaine prochaine Alex Est-ce que à tout hasard Tu aurais sous les yeux Un petit indice D'une équipe Qui pourrait être représentée La semaine prochaine ou pas ? Un indice d'une équipe Ouais tu sais Parce que la dernière fois J'ai dit le nom de l'équipe Bah vas-y Là tu veux l'équipe Je veux une équipe Tu veux une équipe On s'exprime vachement bien Cette vidéo Je vais te dire Pistons Pas d'argent Sous-titrage ST' 501